Musique L'école Lebert participe pour une nouvelle année au concours annuel Robotics First. Ce sont 35 élèves qui travailleront pendant six semaines à la conception du robot. La NASA, c'était les premiers gros commanditaires qui se sont liés à ce projet-là. Donc c'est eux autres qui ont parti le projet avec Dean Kemen, qui est un Américain. Et ça a toujours augmenté depuis 25 ans que c'est commencé, puis ça évolue à chaque année. Cette année, la compétition a pour thème le recyclage. En fait, cette année, le robot, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit empiler des bacs. C'est du recyclage, en fait, qu'il fait. C'est qu'il empile des bacs dans un espace, sur des plateaux de rangement. Puis plus qu'on empile de bacs, plus ça donne de points. La compétition suscite chaque année l'intérêt des jeunes. Au total, plus de 50 000 élèves du secondaire tenteront de relever le défi. Je croyais que ça pouvait m'apporter beaucoup dans mes études, puis pour mon futur aussi. À cause de tout ça, à cause de ce projet-là, je ne sais pas vraiment dans quel domaine je veux m'en aller. L'ingénierie, sûrement, puis partir là-dedans. Puis ça m'amène aussi à travailler mon leadership, mon entrepreneuriat, puis tout ça. La motivation est telle que d'anciens élèves de l'école Lebert, maintenant étudiants au cégep ou à l'Université de Sherbrooke, agissent en tant que mentors auprès du groupe. Ce qui, moi, dans le fond, a amené à participer à ce projet-ci, en fait, c'est la passion que j'ai développée au cours de mes études pour l'électronique, donc la programmation, puis la robotique, en fait. J'essaie d'aider les jeunes du mieux que je peux, puis de leur transmettre cette passion que j'ai pour la robotique, en fait. Les équipes se donnent rendez-vous du 19 au 21 mars prochain à Montréal pour le Festival de Robotique. Les meilleures d'entre elles auront ensuite la chance de participer à la finale internationale au mois d'avril prochain. C'était Sarah Pomarchiquette pour sriplus.com.